Ça fait longtemps que je pense à cette idée de prestation comme une force pitale, ce qui m'a fait beaucoup réfléchir à l'impermanence des choses. La mélodie, ça m'a toujours vraiment attiré, surtout quand c'est chanté par la voix humaine. Dans la couleur du comportement de la mélodie, c'est tellement porteur du caractère et de l'affect qui va être exprimé. Je trouve que dans ce chant, on trouve beaucoup des notions de style, de contexte culturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, les transcriptions directes, c'est-à-dire qu'on orchestre directement les sons, donc des enregistrements pour les instruments d'un ensemble, par exemple, « La pierre qui glisse sur la glace, les chocs des pierres, le baléage, les cris des couleurs, les cris du spectateur. » J'en ai fait quelques-uns pendant notre atelier, j'ai réussi, et elles appellent dans les pièces sur les enregistrements. « La pierre qui glisse sur la glace, les chocs des pierres, les chocs des pierres, les chocs des pierres, les chocs des pierres, les chocs des pierres. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada